P-P-P-P-Pinipon, I feel you like my love, I love you, Pinipon! Wow! Tu n'as pas beaucoup de livres! Dites à Ivy, les écoles et collèges de Real Fantasy sont déjà en vacances! Mais c'est toujours le bon moment de continuer à apprendre, mademoiselle! C'est si vrai! Mais il faut aussi sortir et profiter de l'été! Nous sommes venus voir si tu voulais venir à la plage avec nous pour un moment! Oh oui! Je veux qu'on passe tout l'été à plonger sous la mer! Tu vas ressembler à la petite sirène, ma nièce! Qu'est-ce que... Celui-là! Oh! Pétan, Ivy! Pétan! Est-ce que je peux utiliser ma magie pour entrer dans ce conte de faits incroyables? Bien sûr que oui! Silver! Je pourrais me déconnecter un peu! Hmm... Voyons voir! Puisque nous allons voyager dans l'une des histoires! Peut-être qu'il y a une autre plus cool! Prêtes, les filles? Plus que prêtes! Et toi, Angie? Oh... Angie? Je vais ramener quelques histoires à la maison! Je suis sûre que Tata Ivy sera heureuse que je puisse... Angie! Pendant les vacances! J'arrive! Quoi? Que... Que vient-il de se passer? Réponse! Il y a aussi Maléfique! Et le petit chaperon rouge! Et Pinocchio! Et Peter Pan! Mais comment se fait-il que nous soyons ici tous ensemble? Euh... Tata Ivy! Et je pense que j'ai fait une bêtise! Hein? J'ai mis quelques histoires dans mon sac pour les lire à la maison et... Quoi? Mais la règle numéro un avec les histoires est que vous ne pouvez pas les mélanger! Et encore moins mettre l'une dans l'autre! Aïe aïe aïe! Mais nous allons avoir besoin de beaucoup de likes pour sortir d'ici! Oh je suis vraiment désolée Tata Ivy! Et où sommes-nous? Cela ne ressemble pas à mon conte de fées! Je doute qu'il y a un grand méchant loup sur cette plage! Euh... Vous voyez? Nous avons eu un petit accident en utilisant la magie d'Ivy et... Nous vous avons tous mis dans l'histoire de la petite sirène! Comment? La magie doit être employée avec beaucoup de prudence! Il y a des effets qui sont irréversibles! Pas de panique! Je trouverai une solution pour que vous retourniez tous à vos histoires respectives, d'accord? En attendant, amusez-vous bien! Et maintenant, que dois-je faire? Je dois tout ramener à la normale! Si je n'obtiens pas au moins mille abonnements, j'ai peur que ce soit impossible! Oh finalement, je m'ennuyais avec les histoires de Gepetto! Et cette plage ne semble pas mal du tout! Le dernier se transformera en crapaud collant! Bumba! On peut le faire nous aussi? Mais... Et Ivy? Tu ne voulais pas profiter d'une journée à la plage? Alors va avec eux et amuse-toi! Vous ne pouvez pas faire grand-chose ici! Et je vais régler ça en un rien de temps! Merci mon amie! Tu es la meilleure! Ariel! Wow! Tant d'humains avec des jambes! Comme c'est beau! Iris! Ariel est-elle le personnage principal de cette histoire? C'est vrai! Comment vas-tu Ariel? Comment ça se passe avec Eric? Eric? Qui est-ce? Comment? Oh non! Les filles, venez ici! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois savoir que nous venons juste de commencer l'histoire de la petite sirène! Donc Ariel n'a encore rien vécu! Pas même son histoire d'amour avec Eric! Oh! Eh oui! Eh bien, c'est aussi bien! Cet Eric ne lui apporte que du malheur dans cette histoire! Il vaut mieux qu'elle ne le connaisse pas! Quelqu'un peut me faire un résumé? Ariel est une sirène qui souhaite devenir humaine après avoir fait la connaissance du prince Eric! Elle est tellement prête à faire n'importe quoi pour lui qu'elle finit par conclure un accord très sombre avec une méchante nommée Ursula qui lui donne des jambes en échange de sa voix! Quoi? Elle devient muette? En effet! Et tout se passe mal! Mais ils se marient finalement! Ils sont très heureux! Mais ça ne vaut pas toutes les souffrances précédentes! Oh! C'est qui? Oh! Comme il est beau! Oh! C'est Eric! Non! Je ne le permettrai pas! Ah! Ariel! Fais attention! Oh non! Une tempête! Stop it! Ah! Non! Ah! Ah! Est-ce que ça va? Wow! Un ange m'a sauvé! Une sirène plus tôt! Maléfique! Dans cette version de l'histoire, vous êtes la raison pour laquelle Ariel et Eric se rencontrent. Parfois le destin et l'amour ne peuvent pas être changés. Eh bien, je refuse! Je ne veux pas qu'Ariel souffre par amour. Je sais ce que c'est et... Tout dans cette vie peut être résolu. Hein? Le seul amour qui vaille est celui qui ne fait pas souffrir. Et nous arrivons juste à temps pour que notre Ariel ne tombe pas dans cette piège. Ariel, tu souhaites toujours vouloir devenir humaine? Eh bien, j'aimerais. Et je suis sûre qu'Eric aussi, n'est-ce pas? Ariel, tu m'as sauvé la vie! Je ne souhaite pas que quelque chose change chez toi. Tu es parfaite telle que tu es. Ariel, tu as tes palmes comme moi j'ai mon nez. Laisse-les briller et rappelle-toi que chacun est spécial et unique. Tu as tout à fait raison. Après tout, être une sirène a aussi ses avantages. C'est génial! Si Ariel et Eric s'acceptent comme ils sont, Ariel n'ira pas voir Ursula pour signer le contrat diabolique. Super! Les filles, j'ai trouvé! J'ai créé la potion qui vous ramènera toutes à vos histoires respectives. Et nous, à la maison! Bien! Juste à temps pour le dîner! J'étais tellement sûre que tu y arriverais, mon ami. J'ai passé un bon moment avec vous tous les amis. C'était tellement amusant! Je suis désolée d'avoir été un peu nerveuse aujourd'hui. Mais la vérité est que, vu comment tout s'est terminé, je peux partir en paix. J'espère que nous pourrons le refaire un jour. Et comme ça, je pourrai sortir un peu de ma tour. Eh bien, rentrez toutes chez vous, mesdemoiselles. Au revoir! Revenez bientôt! Oh, regarde! C'est Sébastien! Alain! Sous-titrage Société Radio-Canada